Un journal Libération qui a appelé la France pour soutenir les peuples haïtiens et cubains gagnant en pile parlementaires français et des membres de la société civile au nom de ces parlementaires, nous avons cité par exemple Gabriel Servil qui est député de la Guyane, président du groupe d'amitié France-Haïti et François-Michel Lambert, député de Bouches-du-Rhône président du groupe d'amitié France-Cuba et Franck Selizi Sezili, professeur à l'Université de Bourgogne, France-Comté professeur associé à l'Université d'État d'Haïti président de l'association caribéenne initiative Tout Mounsayo qui mandé la France pour l'voyer yeux sous pays qui a appelé la France, la diplomatie française a un sursaut face aux situations de crise que traverse ces deux pays et des grandes Antilles, à savoir Cuba et Haïti et donc tribunes alors nan atik sa, nan atik sa, yo di que Haïti a traversé on crise sans précédent, men on dire que pays et kouè la France pa interesse yo a sa kap passe et la, donc c'est pou sa, yo mandé pou l'ta voyer yon koudeye sou nou, yo di depuis plusieurs mois deux drames à l'issue incertaine ce jour dans les deux pays frères dans les deux pays frères et pionniers de l'affirmation de l'autonomie des peuples de la Caraïbe, Haïti et Cuba distincts dans leur intrigue et leur intensité ces deux scènes n'en sont pas moins l'une et l'autre la tragique conséquence de la vision ultralibérale et de la posture néocoloniale promue par l'actuelle administration étatsunienne en face par manque de courage ou tout simplement d'intérêt la communauté internationale se tait la majorité silencieuse est aussi une figure de la lâcheté dans la politique des nations en Haïti, la faillite d'un système imposé de l'extérieur par avec l'aberrante constitution de 87 apparaît au grand jour l'incapacité récurrente des gouvernements et des corps constitués à assurer au pays un minimum de stabilité et de prospérité à lutter contre la corruption et la précarité accrue dû au changement climatique est devenu encore plus patente sous la mandature de l'actuel président Jovenel Moïse encore soutenu aujourd'hui par les Etats-Unis mais rejeté par une très large portion de la population haïtienne la crise couvait suite aux désastres naturels qui ont dévasté le pays à plusieurs reprises détruisant habitation, infrastructures et moyens de production rendant encore plus compliqué l'alimentation en eau. Elle s'est aggravée ces derniers mois avec le scandale Petro-Caribé dans lequel le président et d'autres personnalités politiques sont soupçonnées de graves détournements de fonds mais aussi les exactions et meurtres régulièrement commis par des gangs violents et surannés liés à différentes factions que la police en déroute ces derniers jours n'a pas les moyens de réprime. Journal Libération en France qui cité en pile parlementaire français qui mandé la France c'est pas possible fol tout n'en yeux vers pays sa qui gen d'en tête li on président korompu que la majorité pays a ouéjté mais que c'est Etats-Unis kap supportel qui fait que la toujours c'est ça le journal Libération en France écrit en pile l'article certainement faute de temps n'ont pas bien. La vie locale kote yon installe délégué nan mitan nan nuit lan pou l'ouvri matin kote se lè sa tribunal la alpren siège pou kapab installe délégué go késyon met pote et téléphonen mou go késyon ki ujans ki gen pou al installon nan fenoua et pou ki sa tribunal la tou pas siéje pou moun kap koupi nan prison nan vil okay donc kwa kompren sa ki deyè rejim sa rejim sa ki rejim liye le neg yo menm yo chwazi yo menm pou kapab installe yon delegué departmantal pou yo installe la nan mitan lan nuit se inédit parce que moun poko oué sa nan istwa politik haïtien nan men se vreman inédit kote oué de neg yo menm ap installe neg e deyè do la loa ou bien kachet opération Santa Gazadze se yon opération champrel neg yo fe nan vil okay pou yo mette yon delegué nan vil okay se vreman yon opération champrel ki fete kote yo al installe nou son jesu en base a kote te gen difficulte pou te installe e delegué a men yo pat yon fe sa an koz moun yo yo menm yo te bloke tribunal la yo pat dak koshet se jeri te vini avèk ekip li pou te kapab installe kom delegué malouzman yo pat kapab paske opozisyon nan vil okay te fè derout avèk insalansyo sa donk yo ve elevan nan pou yon al installe delegué bon ou sou yon installe kom delegué nan le sa ou pak halide ou delegué sou chef sou vle exerse fonksyon kom chef dok kon ya fok ou 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 takabab prite seman pou tout moun waw me lò prite seman yon moun madou ayank la sa savle di bon haiti on pay spesyal pou vwa tet kale ki moun tout moun tout bon vwe yon aprivé nan nan feray la reysan ki fe pe pa isi an pil mal reysan ki kraze insityusyon yo ki mette peya a genou e ki kontinye ap avili ki kontinye ap vili pande insityusyon yo ki kontinye ap pren létan mette nan nivou kanivou a moun sa moun tribunal pou konsyone sa a 5 yed du maten pou kon kwen nan kwen kwen min min karakter sin nan pou vi tribunal la nan létan pou el dok kwen nan létan pou yon abitue nan tribunal pou gede dosy disparate dok gede dosy on moun ka bez yon kwen la ou ka pa jeni nan tribunal la paske pot li abitue nan létan pou el moun kwen fok yo tre vigilant fok yo veye et jen peyi abavance fok yo veye tout kwen vil kwen joun nal libération ki apelé la france pou soutenir le peu la is si kwen genyen en pile parlementaire francais et des membres de la société civile au nom de se parlementaire noun kwen cité par exemple gabriel servil ki se député de la Guyane président du groupe d'amitié france haïti gen françois michel lambert député de bouche du rhone président du groupe d'amitié france cuba et franca selizi se zili professeur à l'université de bourgoï france comté professeur associa à l'université d'état d'haiti président de l'association caribéenne initiative tout moun sa yo ki mande la france pou levo et zi sou pei sa ki aple la france la diplomatie france a un sur so face aux situations de crise que traverse ces deux pays des grandes anti à savoir cuba et haïti et donc tribune donc alors na atik sa yo di que haïti a traversé un crise sans précédent mais on dire que pey l'autonomie des peuples de la caraïbe haïti et cuba distincte dans leur intrigue et leur intensité ces deux scènes n'en sont pas moins l'une et l'autre la tragique conséquence de la vision ultra-libérale et de la posture néo-coloniale promue par l'actuelle administration étatsunienne en face par manque de courage ou tout simplement d'intérêt la communauté internationale se tait la majorité silencieuse est aussi une figure de la lâcheté dans la politique des nations en haïti la faillite d'un système imposé de l'extérieur par avec l'aberrante constitution de 87 apparaît apparaît au grand jour l'incapacité récurrente des gouvernements et des corps constitués à assurer au pays un minimum de stabilité et de prospérité à lutter contre la corruption et la précarité accrue dû au changement climatique est devenu encore plus patente sous la mandature de l'actuel président Jovenel Moïse encore soutenu aujourd'hui par les Etats-Unis mais rejeté par une très large portion de la population haïtienne la crise couvait suite au désastre naturel qui ont dévasté le pays à plusieurs reprises détruisant habitations infrastructures et moyens de production rendant encore plus compliquée l'alimentation en eau elle s'est aggravée ces derniers mois avec le scandale Petro-Caribé dans lequel le président et d'autres personnalités politiques sont soupçonnées de graves détournements de fonds mais aussi les exactions et meurtres régulièrement commis par des gangs violents et surannés liés à différentes factions que la police est écrit en pile lot article de la police et surannés